Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien ! Et ouais vous avez vu, c'est Microïd, Microïd régale avec ces jeux actuellement. On a déjà fait le marsupilami et aujourd'hui, et oui on est le 2 décembre, le jeu est officiellement sorti, il devait sortir le 25 novembre, mais du coup il est sorti le 2 décembre, je parle d'Astérix et Obélix, baffez les tous ! Et Obélix, baffez les tous ! Et bah voilà, Astérix nous l'a fait pour nous. Donc le jeu est disponible sur l'eShop au prix de 39,99€, il est disponible depuis le 2 décembre 2021, classe d'âge Peggy 7, on peut y jouer avec les Joy-Con et Switch Pro, et là je vais vous dire aussi, on peut y jouer à 2, donc c'est à dire que tu peux jouer à Astérix ou Obélix et jouer les 2 personnages, si t'as un poteau, un frère, un soeur, enfin voilà. Donc ça c'est super bien, le fait de pouvoir faire une co-op. Au niveau des langues, on a allemand, anglais, français, espagnol, italien, donc voilà. Au niveau du genre, on a Action, Big Zemol, combat en 2D, 2D, enfin c'est du combat et tout ça, donc voilà. Pour la présentation, sinon qu'est-ce que je peux dire ? Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains, toute non, sauf un petit village d'iréductibles gaulois résiste encore et toujours à la moisseur. Rien ne va plus, nos 2 héros vont devoir parcourir le monde et se battre contre l'Empire Romain dans un Big Zemol en scrolling horizontal, réalisé dans la plus pure tradition du genre et dans une 2D fidèle à la bande dessinée. Ennemis et sangliers, donc il y a bien de se tenir, nos célèbres gaulois sont de retour, ça va encore cogner. Donc il y a des heures et des heures de jeu, au niveau du tutoriel, on va regarder ensemble. Voilà, tout simplement, on va se faire plaisir. Donc là, il y a 11 pages et ça vous dit un peu ce qu'il faut faire avec les manettes. Ok. N'hésitez pas à faire une pause. Donc là, le Jump plus Y. Le A pour ramasser, du coup ça va nous donner du boost. Le Game Over. Le coût possédant ce symbole consomme de l'énergie. D'accord. Les coûts spéciaux. D'accord. On va tenir X, B, X, Nako. Donc là, c'est à apprendre par cœur. Donc A. D'accord. Donc avec A, il faudra essayer. Voilà, au niveau des coups, donc c'est avec L. Super, retour. Donc des heures et des heures de fun intense en mode aventure remplie de romains, joueurs en coop, c'est ce que je vous disais. Envoyer valser des milliers de romains. L'aventure principale s'inspire directement des tomes de la bande dessine Asterix et Obelix, mais inclut également un chapitre original créé spécialement pour le jeu. Et bah c'est parti. On va faire retour et on va se mettre en mode aventure. Au niveau des difficultés. Hop. Est-ce que je peux choisir ? A choisir. Non. Ok. Bon bah voilà. Donc la difficulté, il y a difficile, très difficile. Vous verrez par vous-même, là on joue en mode normal, enfin pour moi. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Notre histoire débute dans la forêt. Nous loin du petit village que nous connaissons bien. Profitons de cette belle journée pour aller à la chasse au sang de Millier, Obélix. Oh oui, chic, chic, chic. Idéfix aussi est partant pour une balade. Idéfix. Donc j'ai pas précisé, mais le jeu est disponible sur les différentes plateformes. Donc on peut l'avoir sur PC via Steam, Xbox, PlayStation Tour, Nintendo Switch et tout ça. Enfin tu peux l'avoir chez Micromania et tout. Sur toutes les plateformes aussi. Donc franchement c'est impeccable. Donc là au niveau des commandes. Donc là je suis avec le joystick de gauche. Donc au niveau des commandes ça va. Je peux y jouer aussi avec la croix directionnelle. Donc tout ce qui se demande la croix directionnelle. Et du coup on a l'effet de profondeur qui est super bien. Et franchement il est super joli. Là je suis sur Switch. Franchement ça claque. Bon après la 2D si la Switch n'arrive pas à le faire. D'accord. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Ok. D'accord go. Bon on va aller voir. On va aller voir. On va taper un peu du Romain. C'est un casque pas mal. J'adore franchement les onomatopées et tout ça. C'est franchement pas mal. Par contre c'est pas... Ok. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver. J'essaye les coups là. Si je leur c'est pas grave. D'accord. Comme ça c'est fait. Franchement c'est nickel. Bon ça va les ennemis. Bon là on est en mode assez facile. Donc ça va pas être super compliqué. En mode difficile ça doit être Fandard quand même. Ok donc les ennemis. Ah franchement c'est tranquille. Et la jouabilité. Avec le joystick de 3 on peut rien faire. Franchement là. Franchement là. Ah putain comme dans la BD. Donc on va prendre les combos C'est super intéressant Parce que du coup ça t'évite Allez on rentre dans l'art J'espère qu'on voit César comme dans le jeu On va mettre une petite tôle là Après on prend un obélix Donc avec elle on peut permuter Et franchement le design il est super joli Et regardez l'effet de profondeur et tout ça Le level design il est super bien fait Y'a rien à dire Et on est vraiment en mode Bah pédé quoi On pourra se croire Franchement on pourra se croire dans un dessin animé J'ai pas ouf de le dire Il est vraiment bien fait Et du coup ce que je voulais dire tout à l'heure C'est que micro-hit franchement il régale Ah merde j'ai pas réussi à l'avoir là Ah merde j'ai plus de force Ouh ça fait mal ça Donc là y'a la garde Moi j'ai du mal à chaque fois du côté défensif Suré Ah oui Donc là le fait d'avoir de l'effet de profondeur C'est super bien Parce que du coup on peut jouer sur différentes Différentes tactiques Dites moi dans les commentaires votre dessin animé préféré d'Asterix et Obélix et votre BD préféré Moi personnellement j'aime bien ces celles avec Cléopâtre J'ai l'impression qu'on voit de moindre main dans cette forêt C'est la saison Obélix Ils sont tous partis envahir les côtes bretonnes J'espère qu'ils reviendront en pleine forme L'air marin leur donne toujours de belles couleurs Bah tu m'étonnes Oh la 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 Impeccable Bon bah ouais Nickel première mission faite Et franchement c'est du pur plaisir niveau maniabilité Y'a rien à dire ça se laisse prendre tranquillement Et c'est ce que je vous disais micro-hit il régale à mort Parce que On a quand même eu le marsupiliemi Donc là je vais préparer les ch'tromps J'ai eu un problème avec la vidéo donc j'ai obligé de la retourner Donc je vais la retourner sinon je vous l'aurai proposé Et là maintenant on a Astérix et franchement c'est vraiment vraiment du lourd Donc ok ils ont utilisé les grosses licences Mais du coup on a du neuf et ça fait plaisir Donc micro-hit donc merci à eux Pour cette fin d'année Dommage que ça arrive en fin d'année mais bon faut bien ça arrive à un moment Et ça fait super plaisir Moi personnellement je tenais à le souligner Alors jeudi messieurs pourriez-vous m'indiquer la résidence de Mister Astérix Je suis Astérix Je dis ça c'est un morceau de chance Je suis toujours Joli Thorax en De Bretagne Joli Thorax mon cousin Germain Ça c'est Obélix mon meilleur ami Enchanté Sucours nous les mains Bon Obélix ne le secoue pas pas comme ça C'est un Germain breton Bon c'est pas dit justement Je viens demander T'en est d'Acerix mon village J'étais attaqué par les romains armés Avez-vous de la potion magique à nous prêter ? Alors je viens de nous demander à Panoramix notre droïde De la potion je pourrais vous en faire Un tonneau pour aider votre village C'est à remporter Alors ce qui est vraiment dommage C'est qu'on n'aille pas les voix des personnages Ça aurait été un petit plus dans le jeu Et à la place de se taper de la lecture Bon après quand t'es devant ta console Mais c'est toujours un point positif D'avoir les voix originales Ça fait plaisir dans un jeu Là on est plus en mode BD Donc dans la BD t'as pas T'as pas les voix Voilà Formidable merci beaucoup Comme je vais vous faire tout ça On lirait le grand tourneau de Bretagne Astérix Obélix Je pense que vous pouvez Descorter Les romans sont rares dans notre région en ce moment Nous allons revoir les romans Chic 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 Nous allons revoir les romans Quelles sont les herbes étranges ? Ce sont des herbes qui viennent de très loin Tu peux en prendre Si ça t'amuse Donc on a fait notre première mission Découverte Et là voilà l'acteur Donc je pense que c'est un didacticiel Voilà tout simplement Le premier niveau Là on rentre dans l'acteur Et franchement je prends du plaisir A jouer là depuis 2-3 minutes Une barque et des baffes Et en coop ça doit être J'ai hâte de faire Le jeu avec le droid geek Voir un peu ce que ça donne Parce que du coup là Si tu mets pause Voilà Là t'as le mode coopération Tout simplement Et du coup Par contre ça te fait reprendre le niveau Donc là on peut le casser Est-ce que je peux voir Je suis bien trop faible pour ça J'en connais qu'ils vont bientôt voir la face Ah j'ai pas assez de force Donc là c'est à gérer Faut bien regarder en haut En haut à droite Là j'aimerais bien savoir Si je peux le péter ça ou pas Parce que depuis tout à l'heure Je le pète mais Bon ça a pas l'air de vouloir se péter Par contre le fait de l'avoir mis là haut Tout là haut Ça me dérange un peu Parce que du coup Faut toujours avoir l'oeil Alors que t'es sur les ennemis Oh oui là ça envoie du pâté là Et je me protège pas Donc du coup J'essaie de me concentrer un peu pour pas mourir au début du jeu Oula Oh putain je mets 4 Un truc de dingue Et c'est vraiment fidèle Franchement y'a rien à dire Et c'est réactif Oh c'est un truc de dingue Par contre c'est un truc de dingue Et c'est un truc de dingue Par contre c'est en gros Oh là 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 j'essaie de récupérer un peu d'énergie Oh je vais mourir Oh je vais mourir Oh je vais mourir Pour transporter le tonneau de potions en Bretagne Il ne parle pas de potions des oreilles et demie Nous écute et puis Notre barque est plus discrète Je ne veux pas vous posquer Mais retourner à mon bateau Avoir que le brouillard le tombe net Ces airs d'électripe transportent un tonneau de potions magiques en Bretagne Je dois prévenir notre chef Ah franchement idée profondeur J'espère que la durée de vie est là C'est à dire qu'il y a plein de niveaux et tout Qu'on puisse pas le terminer en 12h ou 4h Pour 40 balles J'espère qu'il y a vraiment vraiment du jeu Un breton, un tonneau et un petit chien Débarque enfin sur une charmante plage bretonne Et c'est vraiment du pur bonheur à jouer Un peu comme le marsupinami Le marsupinami j'avais pris vraiment mon pied Bah là c'est pareil Et il faut tout 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 doser Et faire super super attention Non je sais pas si je peux Je crois que je peux Non Ok Bah du coup ça me bouffe de l'énergie pour rien Ok Je sais pas comment je peux récupérer Mon énergie Je sais pas si c'est en tapant Ok là j'ai pris de la potion Allez hop Ouais c'est bon les morts Ok là je vous parle pas beaucoup Parce que je kiffe le jeu tout simplement J'essaie de les faire vol d'un guet aussi Voilà Et on peut récupérer les chaussures D'accord ça fait 50 Ah d'accord c'est le top Donc du coup si on fait que des tops comme ça Bon après il faut y aller quoi Hop Ah le saut là bon je vous dis pas les commandes vous avez compris on a vu le didacticiel tout à l'heure est-ce qu'il va se relever ouais je peux pas l'envoyer valdinguer où j'essaye ces flèches juba y que je crois est ce qu'on peut recommencer à j'ai pas les commandes c'est dommage peut-être avec non mais non j'ai pas les commandes ça c'est dommage hop j'essaye tous les avoir là oh non merde j'ai pas assez de force bon bah tant pis ah ça fait plaisir là-haut tu pourras voir la manteau et c'est parti approcher approcher oh donc il faut vraiment jouer sur sur l'effet de profondeur comme ça quand l'ennemi il t'attaque maté ce qu'il veut après c'est plus facile à dire qu'à faire mais j'en ai passé la voie la chambre j'essaie des trucs il manque de l'énergie mais je sais pas comment on peut récupérer partant pour une bonne bagarre ah bah voilà on va prendre obélix un peu il y a de plus en plus de navires sur les côtes en cette saison il y a quoi par là parce qu'il me dit top mais top quoi il y en a encore là alors j'ai besoin d'un peu d'énergie donc voilà avec le x c'est vraiment les coups spéciaux et du coup lui récupère direct ça c'est bien donc là j'ai tout fait avec x oh et du coup je fais quoi là ? ah go par là écartez vous votre trance euh ouais moi je veux bien hein voilà ok ah franchement bien joué à niveau level design il y a rien à dire pour obélix ça sert rien du tout donc là sa garde ok donc sa garde avec air attention aux oiseaux aller route Oblique c'est plus lent bon tu me diras ça tu le savais mais du coup quand il tape ça fait vraiment mal mais ça tu vas me dire aussi que tu le savais là c'est bien on a les voix c'est dommage qu'on n'ait pas les voix pendant les dialogues je prends cher là voilà ah non j'ai truc à récupérer là j'ai de l'argent et on a idée fixe un qui est là aussi impeccable franchement il est archi bien fait franchement il n'y a rien à dire là il y avait les tonneaux ah franchement c'est du pur plaisir à jouer pour voler c'est bon oula allez on dégage ils ont des potions des potions là mais je sais pas ce que c'est oh putain il a fait mal là je peux pas permuter ah si je peux permuter voilà une bonne chose de faite bon du pur régal franchement je suis pas payé pour faire la vidéo mais je me régale je vous le dis voilà je m'éclate et là vous m'avez pas entendu beaucoup parler mais c'est parce que je m'éclate tout simplement les abrités à l'auberge du rieur sanglier les sandales des romains non on va pas essayer de sandales des romains et nos patrons bon c'est joli thorex installez-vous je vais vous servir de pour repas à mon repas et faire tiédir vos cervoises sanglier il n'y a pas de quoi rire obélixement je ne fais pas de commentaire en bretagne il faut faire comme les bretons franchement là les designs et tout c'est franchement bien fait c'est bien dessiné et tout il n'y a rien à dire sauce demande astérix pauvre bête chute obélix voilà une patrouille filon à la bretonne et vous là bas que transportez-vous dans le tonneau dans ce tonneau c'est de la servoise tiède ah je pensais que c'était un petit lin un petit vin gaulois je l'aurais confisqué pour le voir il y a un épisode d'ailleurs qui est comme ça aussi mais de la servoise tiède bon partez et ça s'enchaîne bien franchement c'est nickel ces meubles comme ça le petit son derrière on n'en parle pas aussi mais le son design il est propre au niveau des onomatopées c'est propre aussi on se croirait dans la BD oula du coup là je peux pas faire grand chose à part l'esquivé ah non je peux pas faire grand chose non il faut juste les esquiver là je pense pas que je puisse les taper ah voilà c'était ça oh ok je récupère en donnant des baffes ok il faut que j'arrive à me servir de la garde quand même parce que sinon j'ai peur merde j'ai pas au BX ah voilà il vaut mieux prendre des baffes après je me sers pas aussi non plus assez de la profondeur mais bon tout ça c'est facile à dire quand tu joues mais quand tu fais le let's play là enfin c'est plus un playtest qu'un let's play quoi mais et lui aussi il a des coups spéciaux faut que j'arrive à les envoyer en l'air voilà voilà par contre là je sais que je vais mourir donc on a une freine dans l'invencibilité au moment où tu changes parce que j'ai pu voir parce que du coup j'ai reçu une lance et j'ai rien eu donc tout ça ça étudie aussi dans les mécanismes du jeu ok donc là j'ai réussi à esquiver après ça a calculé ok oh zut j'ai pas pu ouais je voulais voir les coups spéciaux d'accord j'ai récupéré un peu de vie un peu de pomme heureusement que ces maisons sont numérotées on dirait les mêmes pourquoi il m'envoie pas où ah voilà ah bah là j'ai perdu et bah voilà donc du coup on va se quitter là ça sert à rien de faire tout le jeu donc je vous ai présenté le dernier Astérix et Obélix baffez les tous sur Nintendo Switch et franchement moi c'est que du bonheur sincèrement je me suis éclaté pendant cette présentation ce fut court mais voilà c'est un playtest je suis pas là pour vous spoiler tout le jeu on a vu les mécanismes ensemble il n'y a pas grand chose à dire moi personnellement je m'éclate après évidemment il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer mais voilà pour une fois qu'on a un jeu qui sort un peu de l'ordinaire sur Nintendo Switch c'est pas souvent on a souvent de la bouse là pour 39,99€ franchement ça vaut le taf il faut voir après le nombre d'heures de jeu qu'il y a sur Astérix mais déjà là l'acteur on l'a pas terminé en 5 minutes mais au niveau de la difficulté peut-être que je le ferai sur Twitch en mode hard ou very hard histoire de voir faut apprendre les mécanismes et tout ça et là j'ai juste de recommencer ce niveau là et c'est parce qu'en fait je cherche les coups et tout ça sachant qu'il y a 11 pages à apprendre sur les 11 pages t'as la garde et tout ça non non niveau graphisme il n'y a rien à dire au niveau level design il n'y a rien à dire au niveau du sound design pareil il n'y a rien à dire alors le son là dans mon casque il est vraiment énorme et je m'éclate ça me fait de toute façon tout ce qu'il y a bien ce genre de jeu donc en beat them up et tout ça bah tu t'éclates direct voilà après là où ça va être un peu redondant c'est qu'on est limité sur les coups voilà mais après il y a toute la tactique à connaître et à mettre en place comme l'effet de profondeur et tout ça pour esquiver le fait de se mettre en mode défensive voilà et de pas alors il y en a qui faut pas être d'accord mais de pas faire que d'appuyer sur deux boutons voilà il y a tout plein de trucs et là il y a aussi la gestion des coups par exemple quand j'appuie sur X un coup spécial bah ça me consomme voilà ça me consomme de l'énergie c'est à moi de gérer tout ça donc de pouvoir récupérer en tabassant et tout ça donc il n'y a rien à dire il y a une bonne mécanisme c'est pas un simple jeu voilà on a pris Asterix et Obelix et puis on a fait un Street of Rage par exemple donc ça je sais pas pourquoi ah voilà donc là j'ai réussi donc si je m'en tiens hop si j'en prends voilà donc là j'ai encore découvert un truc hop hop ah j'arrive pas à faire ce que je veux non ensuite le fait de switcher sur Obelix bah voilà il est un peu plus bateau mais franchement ça fait le travail et les bâtes coûtent bien bien cher c'est à dire que quand tu prends une tarte d'Obelix bah voilà tu te remets pas et tu le sens dans le jeu donc c'est franchement du pur plaisir étant un fan d'Obelix d'Asterix et Obelix un peu comme tout le monde bah vous allez apprécier après ceux qui veulent pas mettre 40 euros je comprends bah attendez qu'il soit d'occasion mais du coup vous allez avoir un excellent bon jeu pour même d'occasion y'a rien à dire et pour un Noël c'est un bon petit jeu à offrir sincèrement 40 euros t'en apporte ton argent et tu feras plaisir à n'importe qui donc voilà c'était mon test d'Asterix et Obelix baffez les tous sur Nintendo Switch je vous dis à la prochaine sur Gata TV salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo see you Sous-titrage FR ?